Je pense qu'il y a aujourd'hui, je l'ai dit, une situation où nous sommes des compétiteurs de le temps économique, où nous pouvons être des partenaires sur les sujets climatiques et où nous avons très clairement des désaccords profonds sur le plan des valeurs. C'est dans cette grammaire que nous combattirons avec la Chine, qui est une grande puissance mondiale, avec laquelle nous avons des relations. Elles sont nourries d'exigences sur ce qui nous sépare et de volonté de continuer à engager sur ce qui nous rapproche. Dans ce contexte-là, je pense qu'il est important de faire ce que la Chine reste dans les enceintes multilatérales, qu'elle puisse fonctionner, d'avoir une Europe qui bâtisse, qui contribue à bâtir un espace de paix et de sécurité en Indo-Pacifique, ce qui est au coeur de notre stratégie qui a été rendue publique il y a maintenant quelques semaines, et lorsque nous avons eu des désaccords, nous pouvons véritablement les mettre sur la table. A cet égard, nous avons des vraies convergences avec les Etats-Unis d'Amérique. Il se peut que nous ayons aussi des différences. Il est important que l'Europe parle d'une voix qui soit sa voix.